... Méridonale. ... Au-delà de l'accueil, j'ai trouvé que la famille Arendor est plus que jamais engagée pour essayer de poser les jalons de développement local, prenant en charge toutes les aspirations de ses adhérents, de ses mandants, à savoir la famille Arendor, qui est composée de Goudiabi, Gassamadjabi, Samaté et Samaké. Oui, Goudiabi, aujourd'hui, si on interroge l'histoire, et jusqu'ici, même quand vous allez en Gambie, il y a pratiquement beaucoup de villages où les chefs de village sont de la famille de Goudiabi. Et ils ont eu à dire, à témoigner que ce sont leurs grands-parents qui ont eu à défricher ces terres-là et qui ont permis à ce que eux, ils soient les hôtes de toutes les ethnies qui soient venus. Aujourd'hui, on nous rapporte que Bates, Bates Goudiabi, c'est lui qui a donné le nom à la capitale Banjoul. Donc, la Gambie, je peux dire que c'est nous qui sommes les rois là-bas. Oui, parce que là, on a vu que les familles maintenant ont tendance à se regrouper suivant leur patronyme. Et aujourd'hui, je pense bien qu'au-delà même de ces patronymes, on doit aller vers une alliance des patronymes. Aujourd'hui, la famille Goudiabi, la famille Arendor, pourraient nouer des alliances à la famille Sané, la famille Sanya, la famille Yeyu, la famille Badji. Voilà, parce que je pense bien que si on fédère nos forces, on peut, disons, aller vers le développement de nos terroirs. L'activité de ce matin, c'est juste un regroupement, bon, récréatif, mais c'est demain qu'on fera les assises de la famille Arendor. Voilà, donc aujourd'hui, c'est juste un aspect festif, voilà, mais les assises se feront demain en conclave avec toute la famille Arendor. Et là, je pense bien qu'on va définir les différents axes sur lesquels on pourrait faire émerger nos terroirs. Oui, cette mobilisation est très importante, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense bien que c'est les citoyens qui doivent porter leur propre développement. Et le développement doit passer de la base vers le sommet. Mais ce n'est pas au niveau du sommet qu'on doit implémenter des politiques de développement local. Parce qu'il n'y a que les gens qui partagent le même terroir, qui connaissent les difficultés, qui connaissent ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi je pense bien aujourd'hui, avec la paix en casement, si on fédère nos forces à travers ces alliances, on peut vraiment aller vers ce que l'on souhaite, c'est-à-dire le développement de nos terroirs. Parce qu'on a assez de ressources. On a les ressources humaines, on a les ressources naturelles que Dieu nous a données. Donc, pourquoi maintenant on est là, et jusqu'ici, rien ne passe, on n'arrive pas à décoller ? Donc, c'est en nous-mêmes. Donc, je pense bien, si on va, on intériorise nous-mêmes, on pourrait, par exemple, trouver les mots, les solutions à ces différents mots-là. Oui, moi, je dirais que c'est la troisième fois, parce que j'ai été marraine à Jignacé, et puis ensuite, marraine à Cagnarou. Maintenant, aujourd'hui, bon, il me revient encore l'honneur d'être marraine. Moi, je me dis que c'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Ça pourrait être une autre personne. Et vraiment, je m'en réjouis. Et je pense bien que je ferai, je redoublerai d'efforts dans ce que je fais. Parce que je sens bien que ma famille est présente derrière moi. Donc, je n'ai pas le droit à l'erreur. Voilà, je dois vraiment être auprès d'eux, comme j'ai toujours été, et être encore capable de trouver des solutions ensemble, voilà, à nos propres préoccupations. Mais bien sûr, la culture est au début et à la fin du développement. Parce qu'aujourd'hui, nos langues, on est en train de les perdre. Et ça, c'est vraiment un handicap. Parce que la langue, c'est un véhicule. C'est un véhicule. Donc, si on perd le véhicule qui permet de fédérer une société, où on va ? Donc, je pense bien que la culture serait vraiment un moteur essentiel à ce développement. Mary Donald. Donc, je pense bien que la culture est rest 들어� tactical. Bye. Merci.